C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Ah bah les jeux d'arcade. Ouais. Ça s'appelle Arcade, parce que c'est tiré de l'Arcadia. L'Arcadia, le vaisseau d'Albator. Ah ouais, donc ça veut dire que c'est Matsumoto qui a inventé les jeux d'arcade. Voilà, oui. Objection ! En matière de jeux vidéo, on fait la distinction entre les jeux pour machines de salon et les jeux d'arcade. Logique, me direz-vous, il ne faut pas confondre les torchons avec les serviettes. Mais d'où vient ce nom de jeu d'arcade ? Vous allez me répondre, des salles d'arcade. Certes, mais pourquoi arcade ? En architecture, une arcade est une ouverture dans le mur, cintrée en forme d'arc. Mais au pluriel, ça peut également désigner une galerie. Les arcades de la rue machin. Un usage qu'on retrouve en anglais, et c'est là qu'on peut commencer à trouver une explication. À la fin du XIXe siècle, dans les fêtes foraines, principalement aux Etats-Unis, on trouvait parmi d'autres attractions des shooting galleries, littéralement des galeries de tir. En France, on parlerait plutôt d'un stand de tir. Et il y avait aussi un autre type de galerie. Il s'agissait de celles où étaient réunis les jeux qu'on appelle des « coin-operateds », c'est-à-dire des jeux actionnés par une pièce. À l'époque, il n'y avait pas de « oufo-catcher », mais on trouvait déjà ce qu'on appelait des bagatelles, c'était en quelque sorte l'ancêtre du pachinko, et aussi des machines du type « mettez une pièce pour admirer la petite photo de la demoiselle toute nue ». Ben oui. Ce type de galerie était appelé « penny arcade », « penny » en référence à la pièce de monnaie nécessaire pour activer les machines, et « arcade » probablement parce que « penny gallery », ça sonnait quand même moche, et pour mieux les distinguer des « shooting galleries ». Avec le temps, les penny arcades sont devenues des salles de jeux fixes, qui ont commencé, dans les années 70, à accueillir les premiers jeux vidéo. C'est pourquoi on a très vite parlé de « vidéo arcade » pour désigner ce type de salle spécialisée dans les jeux vidéo. Et donc, un jeu conçu pour être joué sur une borne payante, dans une vidéo arcade, a été appelé un jeu d'arcade, logique. En France, ça a donné un néologisme rigolo, puisqu'on parle de salle d'arcade, alors que techniquement, le mot « arcade » désigne déjà le lieu.